assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la troisième année collégiale je vous présente aujourd'hui le voyage du sucre dans le corps humain voyons alors notre corps a besoin de combustible pour fonctionner correctement c'est pour cela que nous devons consommer des aliments source de nutriments de vitamines et de sel minéraux le sucre ou saccharose appartient à la famille des glucides et éléments nutritifs présents dans les aliments aux côtés d'autres nutriments comme les protéines les lipides les vitamines et les sels minéraux effectivement les glucides à goût sucré comme vous le savez très bien semble naturellement présent dans de nombreux aliments comme les fruits les légumes ou encore le lait ou bien sûr le miel on les trouve aussi ajoutés à des aliments sucrés les boissons sucrés notamment les pâtisseries les glaces voyons maintenant comme vous allez le constater le devenir voilà une fois digérés tous les glucides des aliments sont transformés en glucose vous vous souvenez un petit peu le glucose est la plus petite molécule des glucides qui va fournir de l'énergie à l'ensemble des cellules dans notre corps bien sûr vous vous rappelez un petit peu la respiration cellulaire le glucose bien sûr sera oxydé avec par le dioxygène pour donner bien sûr le co2 le h2o de l'eau et bien sûr de l'énergie qui sera utilisée et bien sûr pour les activités cellulaires observons maintenant le voyage du sucre à l'intérieur de notre corps voilà une fois au niveau de la bouche comme vous le constatez le saccharose sera du sou dans la bouche par la salive voilà la salive sécrétée par les glandes salivaires comme vous le savez très bien lors de son passage dans nos oeuvres et dans l'estomac il ne subit aucune modification il n'y a pas d'enzyme qui va simplifier notre saccharose mais au niveau de la première partie de l'intestin grêle c'est à dire le dieu des normes on va voir ce qui se passe vous vous souvenez un petit peu de la structure de la paroi de l'intestin grêle on voit très bien ces plis là qui constituent ce qu'on appelle les vélocités intestinales vous vous souvenez un petit peu donc les civils à l'intérieur de ces vélocités intestinales on voit très bien les vaisseaux les capillaires comme vous le constatez un réseau de capillaires on va voir maintenant ce qui se passe au niveau des micro vélocités effectivement à ce niveau là une fois dans l'intestin grêle le saccharose sera digéré c'est à dire sera simplifié et moléculairement bien sûr par une enzyme et il va donner deux petites molécules c'est le glucose et le fructose donc effectivement le passage du glucose et du fructose vers le sang c'est ce phénomène là comme vous vous souvenez un petit peu c'est l'absorption intestinale on parle bien sûr d'une absorption intestinale c'est le passage comme vous le savez très bien des nutriments de la cavité de l'intestin grêle c'est à dire du milieu extérieur c'est un milieu extérieur vers le sang le milieu intérieur voyons maintenant donc avant les molécules de glucose et de fructose passe dans le sang parviennent jusqu'au foie et au pancréas par ce qu'on appelle la veine porte voyons ce qui se passe au niveau du foie donc une fois bien sûr le sang le foie il joue un rôle important je m'excuse il reçoit l'ensemble du sang qui irrigue bien sûr la muqueuse intestinale donc le sang dans le foie entre dans le foie par la veine porte hépatique et on ressort par la veine suhépatique comme vous le constatez bien sûr le sang qui va quitter la muqueuse intestinale sera riche en glucose donc la glycémie c'est à dire le taux de glucose dans le sang au niveau de la veine porte il sera très élevé comme on va le constater effectivement au niveau du foie le sang qui arrive et entre au niveau du foie l'excès de glucose et sera transformé en glycogène alors bien sûr le sang qui va quitter le foie bien sûr voit très bien que la glycémie redevient normal c'est à dire à environ 0,8 grammes par litre donc l'excès de glucose est stocké au niveau du foie sous forme de glycogène voyons maintenant ce qui se passe au niveau du pancréas le pancréas produit deux types d'hormones comme vous le constatez c'est l'insuline et le glucagon ces deux hormones bien sûr ils vont ils jouent un rôle important c'est ce rôle là bien sûr assure c'est d'assurer la régulation du taux de glucose dans le sang s'il y a excès de glucose c'est à dire si la glycémie est élevée donc le pancréas va sécréter l'insuline si la glycémie est bas c'est à dire inférieur à 1 gramme par litre environ c'est le taux normal du glucose dans le sang dans ce cas là le pancréas va sécréter l'autre hormone c'est le glucagon ainsi le pancréas il joue un rôle ou plutôt il assure la régulation du taux du glucose dans le sang c'est à dire 1 gramme environ 1 gramme par litre merci